C'est pour le compte de la troisième journée de Futsal Régional 2 que la LFNATV s'est rendue à Burry, au cœur de l'association de Futsal des Deux Charentes, pour la réception de la CLSAO United d'Artigue. Donc le club de l'association de Futsal des Deux Charentes, c'est un nouveau club sur Burry, ça fait que 4 ans qu'il existe, le Futsal c'était pas connu sur le secteur. Je dirais même que dans le département c'est très très peu connu. Donc nous on a 4 ans d'existence, on arrive cette année après Covid à avoir quand même 26 licenciés, ce qui est quand même intéressant pour la commune. La grosse difficulté pour nous malheureusement c'est les jeunes, on n'arrive pas à recruter, à créer des écoles de jeunes et pourtant on a fait beaucoup de démarches. Donc c'est quelque chose qu'on n'abandonne pas mais qui pour l'instant est mis en stand-by. On a une équipe de dirigeants, 9 personnes, des hommes, des femmes qui sont au quotidien autour du club pour le permettre de vivre. Il faut savoir qu'on a très peu de sponsors, on n'a que 8 sponsors pour notre petite structure mais qui nous soutiennent énormément. C'est grâce à eux qu'on a pu s'engager en Régional 2 cette année. Faites ce que vous savez faire, faites ce qu'on travaille. Commencez par la base, le jeu simple, appui, remise, passe. On cherche la longueur, la profondeur, on évite le jeu en largeur et ça devrait passer. Faites-vous plaisir, ça vous le savez. Tous les matchs, c'est le maître mot, faites-vous plaisir. Il y a moyen de faire quelque chose. On a un groupe en construction, aujourd'hui vous êtes 10, il y en a encore 2 qui sont absents. Donc autant vous dire que faites-vous plaisir un maximum. Allez, bon match messieurs. C'est la CLSAO United d'Artig qui donne le coup d'envoi ici à Burry pour ce match de futsal de R2. Sur une magnifique 1-2, Anas Mounjib ouvre le score pour la sélection d'Artig. La touche est rapidement jouée en retrait sur une frappe contrée par un défenseur qui revient dans les pieds de Valentin Prochon qui marque le deuxième but de cette soirée. C'est sur une très belle construction de jeu qu'Anthony Rabello-Pimenta qui délivre un centre millimétré à Kersen-Sadacosta qui marque le troisième but. C'est sur corner que la CLSAO d'Artig enfonce le clou pour cette magnifique matcher signée Benjamin Blinot. Son équipe en difficulté, c'est à la 20ème minute que réclame l'entraîneur de futsal de Charente, un temps mort pour remobiliser son équipe. C'est sur une frappe à bout portant, Anas Mounjib, bien suivi par Elmadi Bouakayk, qui permet à la sélection d'Artig de mener 5 à 0 à la fin de cette première période. Le coup d'envoi est donné par les locaux pour cette deuxième mi-temps. Les locaux réagissent rapidement et ouvrent leur compteur but sur cette magnifique frappe de leur capitaine Sébastien Michel. C'est sur une très belle construction de jeu que Anis Bouir permet à la sélection d'Artig de mener par 6 buts à 1. C'est sur une réception de balle qu'une nouvelle fois Antoli, Rabello adresse une passe décisive à son attaquant Anis Bouir et sur une frappe, il inscrit un nouveau but. A la 39ème minute, c'est au tour de Danilo Rodriguez d'inscrire le 8ème but. Là, Célessao se la joue à la brésilienne en trouvant une nouvelle fois le but sur cette magnifique construction de jeu. On assiste à une démonstration technique que délivre la Célessao d'Artig en inscrivant son 10ème but de la soirée. L'arbitre siffle la fin du match et c'est la Célessao d'Artig qui l'emporte par 10 buts à 1. C'est vrai qu'on a été sérieux. On est encore en phase d'apprentissage sur les différents principes de jeu. On a été correct du début à la fin, on a respecté les principes. Donc je suis très content de l'équipe ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada